Le monde des sculpteurs du roi Yacinthe Rigaud entretient toute sa vie une relation particulière avec le monde des sculpteurs du roi. Les sculpteurs sont ses meilleurs amis. C'est le cas notamment de Martin Desjardins, qu'il qualifie dans son inventaire après décès et dans son testament de meilleur ami. C'est le cas également d'Antoine Coisevaux, dont il fait très certainement la connaissance à Lyon. C'est aussi le cas de François Girardon, sculpteur et grand collectionneur par ailleurs. Rigaud portraiturera tous ses amis sculpteurs. C'est notamment le cas de François Girardon, à deux moments de sa carrière tout à fait particuliers. Dès le début de son arrivée à Paris, Rigaud peut compter sur le soutien bienveillant de ses amis sculpteurs qui vont se prêter à la pause, tout simplement pour lui fournir l'occasion de faire montre de son talent, notamment auprès d'une clientèle riche faisant partie de la cour. Ils se font les propres héros de l'art de Rigaud et le lancent dans le monde. C'est le cas de François Girardon dont Rigaud va réaliser vers 1689-1690 plusieurs portraits dont nous avons ici derrière moi un exemple qui est conservé à Milan au château d'Esforza. Dans ce premier opus de François Girardon, Rigaud représente le sculpteur dans l'intimité de son atelier. Selon un procédé qu'il chérit plus particulièrement, il s'agit de représenter l'artiste dans le feu de l'action, la chemise ouverte, sans cravate, plongée dans une sorte de clair-obscur qui suggère l'intimité de la scène. Le tout dans une gamme colorée extrêmement succincte, faite de noir, de marron ou bien encore de blanc. On voit surgir notamment dans la pâte les plis de la chemise de travail qui est tout à fait caractéristique du jeune Rigaud. Un art tout en sobriété largement influencé par les modèles hollandais mais aussi par l'empreinte de Philippe de Champagne. Quelques années plus tard, en 1706, Rigaud va donner une dernière image de son ami François Girardon. C'est le tableau qui est aujourd'hui conservé au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Il représente un artiste au fait de sa gloire, arrivé, reconnu par tous au sein de la cour. Il ne s'agit plus de le représenter dans le feu de son travail, mais de manière posée, assis, arrivée, comme un artiste officiel, l'un des plus riches de France, à la tête d'une très belle collection. De ce fait, Rigaud va opter pour une vêture qui n'a rien à envier à celle d'un gentilhomme, avec cravate, élégamment drapé, mais aussi juste au corps et surtout ce manteau de velours que Rigaud va s'évertuer à traiter à la manière des sculpteurs baroques et des sculpteurs français en se plaisant à creuser les infractuosités, à étudier les effets de la lumière sur le velours qu'elle décolore et à créer une sorte de coussin textile qui, à la manière des bustes en marbre, donne toute son expansion en trois dimensions au portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada